... Dans l'actualité de ce 20h, l'assassinat d'un élève de classe de 5e au collège La Russie de Tchibanga. Le jeune toutou Mobyanguema est tué à coup de pouteau par son condisciple. Les détails dans un instant. Dans le journal également, nous vous dirons tout sur le témoignage d'une compatriote qui dénonce la vulgarisation à nouveau sur les réseaux sociaux des images de sa fille assassinée il y a 8 ans. Elle entend porter plainte. On en parlera également dans un instant. Et puis nous lèverons le mystère sur la fabrication artisanale du pain. Eh bien, l'activité gagne du terrain en bigou due à l'absence des boulangeries industrielles dans la localité. Dans tous les cas, les jeunes de bigou, enfants de l'activité leur, gagnent pain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ouverture, cette tragédie dans la commune de Tchibanga, province de Lanyanga, au sud du Gabon, le jeune toutou Mobyanguema, élève en classe de 5e au collège La Russie, assassinée à coup de couteau par son condisciple, la correspondance de Juldas Biviga. C'est ici le lieu des drames, la cour du collège de la réussite véritable scène de crime. L'histoire d'un téléphone volé serait dit-on l'eau déclencheur mortelle de cette histoire. Arrivé sur les lieux, l'équipe de Gabon première n'a pu retrouver que les traces de sang même au sol. Protégé par la loi, le présumé assassin n'a pu être interrogé sur les faits. Mais une enquête a été ouverte par le parquet de la République. Acte 2, Maberi Dilan, âgé de 20 ans, des nationalités gabonaises, considérée comme récidiviste après avoir passé 4 mois en milieu carcéral pour agression. Ce dernier se retrouve entraîné de la brigade centre pour les mêmes faits. La menace, j'ai un fruit à mon téléphone, c'est plus beau vie. La, la, moi, je prends mon téléphone, il avait juste, je me mets mes téléphones, ça me trouve dans la main. Une puce, il dit bon donc, je prends la grosse, c'est longtemps que tu rentres à l'autre, pour vite me rentrer mon téléphone. La nuit, le téléphone, si tu ne me lèves pas ça là, tout de suite là, ça va être une garde de toi. La propre bouteille, il a lancé, j'ai esquivé. Deuxième bouteille, la menace, le bouteille, bon, j'ai acheté un peu ça. Là, j'ai acheté un bouteille, là, j'ai même mis un bouteille, je vais jouer sur la tête. Le ministère de l'Education nationale ne devrait-il pas renforcer la surveillance dans certains établissements pour veiller à la sécurité des élèves ? Et suite à cet événement tragique, le procureur de la République près, le tribunal de première instance de Chibanga, est intervenu, nous l'écoutons. Le parquet de la République a été informé de ce que dans un lycée privé de la ville de Chibanga, deux élèves du dit établissement, mineurs de moins de 18 ans, munis de couteaux, se sont livrés à une rixe, au terme de laquelle l'un d'entre eux a trouvé la mort au centre régional hospitalier Benjamin Groubou, suite à une blessure provoquée par un coup de poignard reçu au niveau du dos, bien qu'ayant été transporté rapidement par ses condiscibles au dit centre. Aussitôt, nous nous sommes transportés sur les rues, accompagnés de la police judiciaire, pour constater le décès clinique de cet élève et recueillir toutes les informations possibles sur l'état civil de l'auteur présumé de fait et la victime. Dans le même temps, on nous informait de ce que le mineur présumé auteur qui avait pris fuite venait de se rendre dans les locaux de la police judiciaire où présentement il est auditionné. Par ailleurs, il faut reléver que la loi organique 003-2018 du 8 février 2019 portant code de l'enfant en République gabonaise commande que les procédures impliquant les enfants soient particulièrement secrètes. Seulement, il faut dire que tout ceci s'inscrit dans le cadre de la recrudescence des violences en milieu scolaire. A cet effet, le paquet de la République rassure l'ensemble de la population de Tchibanga et ses environs que la lumière sera faite sur cette situation d'une part et que la sécurité sera renforcée aussi bien au sein qu'aux abords des établissements de la province d'autre part. Dans le même ordre d'idée, dans le Moyen-Ogou au centre du Gabon, un habitant de la commune de Ndjoli échappe à la mort suite à la vague du présumé phénomène d'enlèvement d'enfants. Eh bien, le préfet Maturin Kabogui monte au créneau pour amener la quiétude chez la population. Les détails de Gabriel Guylain, l'émamie Francis Bandia. Ndjoli, le chef-lui du département de la Vagabignée, vient de vivre une situation particulière, inédite, née d'une rumeur faisant état de kidnapping d'enfants. L'intox a vite circulé au point qu'on a failli assister à l'agression d'un résident innocent, n'eût été l'intervention des éléments de la compagnie de gendarmerie de Ndjoli. C'est donc la sérénité que le préfet a réuni les responsables administratifs civils ainsi que les chefs de quartier pour tirer tous les enseignements de cet événement et mettre fin à une rumeur non fondée. Depuis pratiquement une semaine, il y a un mauvais climat qui passait dans ce département. Soit disant qu'il y a des kidnappeurs qui sont arrivés ici, les personnes de mauvaise foi ont eu même à mettre la main sur un sujet qui était innocent. Il y a personne qui a déposé une plainte au niveau de la brigade de Ndjoli, comme quoi son fils ou son enfant a été kidnappé. Ce n'est qu'une mauvaise rumeur qui commençait à prendre de l'ampleur. Tous et chacun ont été appelés à plus de responsabilité car Ndjoli, ville paisible, n'a pas besoin de ce qui vient de se passer. Je demande aux populations de Ndjoli de reprendre la vie normale comme d'habitude, que la peur ne puisse plus être dans les têtes des uns et des autres. A partir de ce jour, je demandais même aux auxiliaires de commandement, les chefs de quartier, les notables, de faire passer le message auprès de nos admissés pour qu'il y ait la paix, la sérénité et le calme dans le département de la Bangabie. La cohésion et la paix, valeur fondamentale de notre pays, doivent être davantage préservées à Ndjoli. Le préfet de la Bangabie a par ailleurs félicité publiquement la compagnie de gendarmerie de Ndjoli, qui a réussi à mettre la main sur le présumé auteur du crime enregistré dans le département d'Untem. À Libreville, décédée à la suite de l'incharge populaire née de la psychose qui s'est emparée de la population sur l'affaire des supposés enlèvements d'enfants, la famille de Patrick Obama et Yéguet est inconsolable. Nous vous proposons le témoignage de la fille aînée du disparu. Dans cet élément d'Arnaud Mbabe-Kung, Jean de Dieu, membres de l'eau. Dans cette concession laissée par feu Patrick et Yéguet, l'atmosphère est lourde. Sous l'attente, quelques membres de la famille y sont présents. L'expression faciale rongée par la douleur provoquée par la disparition de leurs frères. Au milieu de ce climat de deuil, la fille du décujus prend la parole et relate en quelques mots les circonstances du décès de son père. Il arrive au niveau de la poste d'Akébé, il aperçoit une foule d'élèves au niveau du collège Mabignette. Il se ramène contre la route, la voie est barrée, il y a une voiture qui se met au travers. C'est la police municipale qui intercepte son véhicule. Ils tentent quand même de le protéger, ils sont débordés, la foule est immense. Mon père n'est pas un kidnappeur, pouvait-elle répéter à chaque instant. Elle zastéfia déplore toutefois les conditions dans lesquelles son géniteur a trouvé la mort, car livrée à la vindique populaire devant quelques dépositaires de la puissance publique, d'où elle s'en remet à la justice. J'aimerais vraiment que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette ignominie puissent être vraiment réprimées par la justice, que la justice soit vraiment faite. Lâché par une foule, comme l'attestent les vidéos postées sur les réseaux sociaux, alors qu'aucun lien de causalité n'a été établi, le défunt s'en va hélas, laissant derrière lui quatre enfants, donc un de huit mois, qui apprendra plus tard la fin tragique, sinon injuste, de son père. Et nous restons sur l'actualité brûlante de l'heure. Le présumé phénomène d'enlèvement d'enfants relayé sur les réseaux sociaux aurait également entraîné la mort d'une commerçante au marché du Pécassette. Je vous en propose des tailles avec Dimitri Arbonneur, Jean de Dieu-Mambondou. Une dame, Shimen Tsinghi, commerçante au marché du Pécassette, est décédée d'une supposée balle perdue dans la nuit de vendredi à samedi. Tout serait parti d'un mouvement d'humeur déclenché par les jeunes du quartier qui ont érigé des barricades sur la voie publique, puis, dans un souci de rétablissement de l'ordre, les agents des forces de sécurité ont fait un feu. Une des voitures qui avaient bien les agents, les gars du quartier les ont interpellés. Il y en a qui sont venus voir la victime. Les agents ont tenu la voiture. Ils sont venus voir. Les gars les ont... Celui qui a tiré, on ne l'a pas vu. Il s'est effondré soit dans la nature ou soit dans l'une des voitures, autre. Dans une communication, le procureur de la République admet à demi-mot les faits, car, dit-il, une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ce qui s'apparente à une bavure. Effectivement, elle est décédée des suites d'une balle perdue, d'après les premières informations que le procureur de la République a eues. Et une enquête est également ouverte à ce niveau. La famille de la victime a porté plainte afin que justice lui soit rendue. C'est donc une victime de plus qu'on déplore sur ce qui est parti d'une fake news. Si on pointe du doigt la foule pour les cas précédents, dans ce cas précis, les forces de l'ordre semblent remises en cause. Et toujours sur cette actualité qui donne à s'interroger sur la crédibilité des informations issues des réseaux sociaux, une compatriote dénonce la vulgarisation sur ces réseaux sociaux des images de sa fille assassinée il y a huit ans. On regarde. La douleur de Dame Monabie encore vivace, elle qui a perdu sa fille assassinée il y a huit ans, dans des conditions terrifiantes. Des images de la défunte circulent encore sur le net. Pourquoi les publier maintenant ? Pourquoi créer cette confusion et troubler l'opinion ? Dame Monabieau s'interroge pour dénoncer une telle instrumentalisation. Je suis vraiment étonnée aujourd'hui qu'ils puissent venir encore remettre sur les réseaux sociaux les images de ma fille et mon témoignage que j'avais fait depuis presque combien d'années aujourd'hui là pour pouvoir encore bénéficier de ces témoignages et de ces images là. Et moi je condamne ça. Divulguer ces informations sur la toile menacent la quiétude des populations et elle n'est pas conduite à tous ses services compétents pour cette diffamation qui touche à sa vie privée. Moi j'ai fait une plainte pour passer l'être en train d'exploiter ces images et mettre mon témoignage sans pourtant demander mon avis et je trouve ça d'anormal. Je ne peux pas tolérer ça. Qu'il exploite les fauteurs de ma fille. Tout compte fait, des nouvelles falsifiées, des fake news sèment le trouble dans la cité et les contrevenants s'exposent à la loi en vigueur. Le fait précède le droit. Donc lorsque l'on constate qu'il y a des comportements de plus en plus récurrents qui sont de nature à trouver l'ordre public le législateur finit par émettre et dicter des lois qui puissent amener les justiciables à ne plus adopter de tels comportements. C'est un comportement qui peut même inciter le peuple à une révolution. Ce sont des comportements répréhensibles. Reste que ces manipulations soient sévèrement punies par la loi en vigueur ceci pour dissuader les auteurs sur ces attitudes à proscrire et qui mettent à mal la convivialité et le vivre ensemble. En bref, sachez que les enquêtes se poursuivent. Les forces de sécurité sont sur de nombreuses pistes d'investigation à partir des témoignages reconnus sur ces images largement publiées. Plusieurs suspects qui sont attentivement recherchés et toutes personnes susceptibles de les reconnaître et prier d'informer les services de police et de gendarmerie nationale au numéro suivant 074 18 12 12 ou 065 81 81 81. Suite aux événements du vendredi 24 janvier dernier, le procureur de la République a tenu à faire une déclaration sur les différentes interpellations. Voici un extrait au micro de Patricia Lidimo et les Gérard Mangania. Depuis un certain temps, des informations faisant état d'enlèvement d'enfants ont alimenté les réseaux sociaux et autres médias en ligne. La conséquence a été la naissance de la psychose au sein de la population dont le pic a été atteint le vendredi 24 janvier 2020, se matérialisant par des agressions qui ont coûté la vie à des compatriotes où de ces agressions, des barricades ont été érigées sur la voie publique, troublant profondément l'ordre public. Eux égards à ce qui précède, des enquêtes ont été ouvertes, aboutissant à des interpellations, à la suite desquelles les personnes mises en cause sont déférées au paquet de la République depuis hier. Il m'est opportun d'indiquer que 89 personnes à ce jour ont été déférées au paquet et 66 ont été mises hors de cause alors que 18 ont vu leur procédure être mise en instance pour poursuite des enquêtes. Voilà, demain s'ouvre à Libreville la conférence régionale du lancement du rapport du groupe de travail de la Banque mondiale. Le thème est « Femmes entreprises, droit 2020, défi opportunité pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest et centrale ». Nous recevons sur ce plateau à cet effet madame Paula Tavares, spécialiste principale en développement du secteur privé Banque mondiale. Bonsoir madame. Bonsoir, bienvenue. Merci de vous recevoir. Alors, c'est un thème très évocateur. De quoi s'agit-il exactement ? C'est sur la recherche. C'est une recherche du groupe de la Banque mondiale depuis 10 ans qui porte sur l'impact des lois sur l'autonomisation économique des femmes. Alors, c'est examinant comment les lois peuvent d'un côté faciliter ou d'autre entraver la participation des femmes au marché du travail ou l'accès à l'entrepreneuriat. Alors, on couvre 190 pays en tout le monde. À quelle catégorie de femmes est destinée l'événement ? Qui doit participer ? Alors, toutes les femmes. Toutes les femmes, oui. Toutes les socias confondues. Oui, mais les gouvernements en est spécial parce qu'on s'appuie un peu sur la recherche des changements des lois, des réformes, du cadre réglementaire pour promouvoir ou faciliter la participation des femmes, mais aussi le secteur privé, la société civile, la communauté. Pourquoi parler spécifiquement de l'autonomisation de la femme ? Alors, on comprend que les femmes sont plus de 50% de la population à l'échelle mondiale et des différents pays. Et si on ne les permet pas de participer pleinement à l'économie, c'est une perte économique pour la croissance, le développement et la productivité de tous les pays. D'accord, vous rappelez le lieu et l'heure ? Oui, c'est à l'Hôtel Tradition Bleue, les 30 et 31 janvier, alors cette semaine, toute la journée. Le mot de la fin ? On espère sortir d'ici avec beaucoup d'échanges positifs et encourageant les réformes dans tous les pays. En tout cas, plein succès à votre activité, Mme Paula Tavares, spécialiste principale en développement du secteur privé Banque mondiale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. On parle diplomatie à présent, un sommet sur les villes durables tiendra ses assises en juin 2020 à Bordeaux en France. Ça s'était fait l'ambassadeur de France au Gabon. Philippe Autier s'est entretenu sur la question ce matin. Avec le maire de Libreville, le diplomate français sollicite la participation du maire Léandre Zier à cette rencontre prochaine. on en parle avec l'ardi-gémama Alexandre Coguie. L'ambassadeur de l'ambassadeur de la Fédération, Philippe Autier, au cabinet du maire Léandre Zier. Les questions de diplomatie et de coopération sont aux échanges entre le diplomate français et le premier magistrat de la ville de Libreville. Philippe Autier est venu solliciter la participation du Gabon au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement élargis aux collectivités territoriales. axée sur la problématique des villes durables, prévue se tenir à Bordeaux en France en juin 2020. Les autorités françaises souhaitent ouvrir largement le sommet. Évidemment, il y aura une partie politique et diplomatique entre chefs d'État et de gouvernement. Le président Ali Bongo Nimba, cela va de soi, y est invité. Mais les autorités françaises souhaitent élargir le sommet aux collectivités territoriales intéressées qui ont une expérience, qui ont des projets en matière de villes durables. Occasion tout indiquée pour le maire de Libreville devant la destination au Gabon à travers des projets pertinents mettant en réserve des villes gabonaises en matière de politique de développement durable. Présenter les projets que nous avons ici à Libreville en matière de villes durables, poser toutes les questions que le maire peut avoir à poser, puisqu'il y aura évidemment beaucoup d'expériences différentes, de projets différents, d'expertise. Et donc le maire pourra rencontrer beaucoup de gens de tous horizons. échanger sur les bonnes pratiques, échanger sur les bonnes idées, et peut-être aussi trouver des entreprises avec lesquelles ils pourraient se dire « Tiens, j'aimerais bien faire un bout de chemin avec telle ou telle entreprise ». Le Gabon est donc attendu à cette rencontre B2B de partage d'expertise et d'expérience. Dans le reste de l'actualité, Carmen Dao, la ministre de la promotion des investissements était en séance de travail ce matin avec son collègue de l'habitat Léon, Armel Bounda, ballon dit au centre des échanges la révision et l'adoption des réformes de la Banque mondiale et le classement du Gabon dans l'indice Doing Business dans le secteur de l'habitat. Compte rendu, Gifre Ndangobian, Arnaud Mengé. Pour être compétitif et gagner des points dans le classement Down Business, le Gabon doit se mettre à l'heure des réformes administratives insoufflées par la Banque mondiale qui visent l'amélioration du cadre des affaires. L'habitat occupe une place de choix dans ce challenge. Le chef de l'État, son excellence Ali Bungondimba, nous a instruit d'accélérer la mise en œuvre de ces réformes dans la mesure où ces réformes, in fine, ont pour objectif d'améliorer la compétitivité de notre pays et de simplifier les procédures pour les opérateurs économiques. Je suis venue voir mon collègue en charge de l'habitat parce qu'un certain nombre de ces réformes administratives concernent le ministère de l'habitat, notamment la délivrance, l'octroi du permis de construire. De la révision des textes en vigueur à la sécurité dans l'habitat, le suivi des réformes doit contribuer valablement à la croissance économique. Nous avons donc pris des conclusions à notre réunion, notamment d'améliorer les contrôles en mettant en place une commission conjointe. Ensuite, au niveau du permis lui-même, en termes administratifs, il s'agit ici de voir aussi que, sous le plan purement technique, il y a encore des améliorations à apporter, notamment sur le plan géotechnique. Lorsque nous construisons déjà à étage, il faut que nous nous intéressions au sol sur lequel nous construisons. Il en va de la sécurité, n'est-ce pas, des immeubles que nous nous bâtissons, mais aussi des usagers qui vont y habiter. Les conclusions de la révision des réformes sont attendues par la Banque mondiale en début mars. Dans les jours qui viennent, d'autres départements ministériels auront également droit aux exposés de la ministre de la promotion des investissements. Et puis, sachez qu'une délégation du ministère de l'Intérieur séjourne actuellement à Port-Gentille, dans la province de l'Ogoué-Maritime. C'est à l'ouest du Gabon. Il est bien question d'un séminaire provincial de renforcement de capacités au profit des collectivités locales. Les détails dans ce reportage. Une délégation du ministère de l'Intérieur séjourne dans la capitale économique dans le cadre d'un séminaire provincial de renforcement des capacités adressées aux collectivités locales. Aux deux marques, à cette rencontre, Patrice Ontina, gouvernant de province, pose les bases de ce rendez-vous du donné et du recevoir. Ce séminaire permettra aux maires et présents des conseils gouvernementaux de la province de Guomaritie d'accueillir les connaissances sur l'arsenal juridique et les bonnes pratiques régissant l'action des institutions locales dont ils ont la charge du bain et le bain de s'approuver les outils indispensables à une bonne gouvernance locale performante. Au nombre des modules abordés lors de la première journée, la tutelle de l'État sur les collectivités locales. Il nous a été permis effectivement d'éclairer et de dissiper les malentendus. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion dans la collaboration qui existe entre les maires et les gouverneurs, les maires et les préfets, de même qu'avec le président des conseils départementaux dans la validation des actes qui sont soumis à approbation par les autorités, par l'autorité locale. L'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises par ces relais de l'État est à terme l'objectif visé par ce séminaire dont les travaux s'étendront sur 48 heures. À Libreville, parlons économie, signature du contrat de suivi de 19 lauréats issus de la compétition de l'entrepreneuriat. L'échéance réunissait plus de 200 participants. Il s'agit du projet 2.3 du PRODES, les précisions de Stévi Oyan-Mézoui. Il aura fallu attendre plusieurs mois de sacrifice pour arriver à ce jour où les 19 lauréats du KPI, compétition et accompagnement pour l'entrepreneuriat, signent leur contrat en présence des structures d'accompagnement. Je suis très heureux parce que c'est un aboutissement après de longues procédures et pour cela, je remercie tous ceux qui nous ont soutenu et qui ont fait en sorte que cela puisse être possible maintenant. Les incubateurs, Djigabon et Deloissigne, veulent à travers cet accompagnement aider les autorités au concept d'auto-emploi. On a vu les plans, on a vu vos projets, projets très prometteurs qui donnent envie de vous accompagner. Je tiens à vous encourager et à garder le cap. Nous avons hâte de compenser l'accompagnement qui vous permettra donc de réaliser le mieux possible votre projet. L'Office national de l'emploi multiplie différentes stratégies avec ses partenaires au développement pour réduire considérablement le chômage au Gabon. Cette composante 2.3 va avoir l'accompagnement, je crois, de jeunes qui étaient dans la composante, sous-composante 2.1 en apprentissage dual et qui n'ont pas, qui ont été tous certifiés, qui vont être certifiés et qui ne vont pas être retenus par les maîtres artisans pour pouvoir les orienter vers des activités entrepreneuriales. Ces 19 lauréliens qui ont été jugés aptes sur la base de leurs projets sont donc appelés à développer de plus belles leurs compétences pour le rayonnement de leurs activités. Faire part des difficultés qui sont les leurs dans l'exercice de leurs activités, objet de la rencontre ce matin entre les femmes commerçantes grossistes et le ministre de l'Agriculture, Biindima Ganga Moussavou, le compte rendu de Ruki Mariyama Michel-Jean Boudéon. La multitude des taxes infligées aux commerçants grossistes sur les routes a conduit ces derniers au cabinet du ministre de l'Agriculture. Ces opérateurs économiques ont exprimé aux médecins dont ils sont victimes et qui prennent leur activité. Aujourd'hui, les taxes coûtent plus cher même que la marchandise qu'elles achètent et ne se retrouvent plus. C'est une interpellation urgente afin que des mesures soient prises pour que ces femmes continuent à alimenter nos marchés pour le bien-être des populations. Le ministre Biindima Ganga Moussavou s'est saisi du dossier. Il a promis le présenter au gouvernement dans les prochains jours. Le président de la République a donné toutes les instructions possibles au gouvernement pour que les Gabonais puissent vivre mieux, que les Gabonais puissent se développer, s'évaluer dans leur pays. Je m'engage à défendre vos intérêts dans le cadre de l'émission et je ne doute pas que j'aurai le travail à partir du projet du test qui, avec le reste du gouvernement, sera traduit au besoin au président de la République pour que une décision rapide soit prise, pour que nous revenons à une situation qui soit un peu plus normale. Depuis plusieurs années, la parafiscalité qui a pignon sur rue dans notre pays pèse sur l'activité économique et cela a des répercussions sur les consommateurs. L'élément que vous suivrez momentanément est d'une particularité assez rare. Il traite de la fabrication du pain artisanal par les jeunes de Bigou. Nous sommes dans la province de Langounier, au sud du Gabon. Eh bien, je vous en propose précision avec Larissa Lorma Mengi, Bertin Oseg. Cela fait 4 ans que Blaise fabrique le pain à l'artisanal à Bigou. En moyenne, c'est 400 baguettes par sac produisent chaque jour. Une activité qui lui permet de venir à bout des sécharges quotidiennes. J'ai une femme et deux enfants, ça me permet de leur gérer avec ça. Sinon, si c'était pour la population, je devais le faire même la journée. Nuit et jour. Pour eux, quoi. Ils en veulent toujours. Mais quand même, avec le corps, ils me font un repos. Très apprécié par la population, le pain de Blaise est bourratif, il faut dire des consommateurs. Il contient la consistance nécessaire pour un bon petit-déj. Le pain de Blaise, quand tu le manges, quand il va dans le ventre, il te donne vraiment ce qu'on appelle, comment dirais-je, comme si tu mangeais une mousseline en un mot. Quand tu le consommes, il va s'asseoir dans le ventre, il te permet d'apporter une énergie d'une journée. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Je reviens de l'église, donc il fallait que je prenne un petit déjeuner pour calmer l'estomac. Nous sommes déjà habitués avec notre pain du village, parce qu'on fait ça au four, au four du bois. Comme Blaise, beaucoup de jeunes ambigous se sont lancés dans cette activité lucrative et dont le produit est très demandé, car en réalité, il n'y a pas de boulangerie dans cette partie de la province de Langounier. C'est arrivé qu'on amène une boulangerie ici, mais on serait très content. Il y en avait une autre fois. Quand ça a pris un coup, on est revenu au pain traditionnel. Bien que le pain artisanal a meilleur goût et meilleure consistance, la population d'un bigou et ses environs espère tout de même avoir une boulangerie moderne, dont le principal avantage est qu'elle peut produire en quantité importante à tout moment de la journée. Et l'actualité footballistique pour la fin. J'en veux pour preuve la rencontre ce matin au ministère des Sports entre le ministre de tutelle, Franck Guema, le président de la FIG à foot, Pierre-Alain Mungengui, et le sélectionneur national, Patrick Neveu. Eh bien, il s'est agi en des préparatifs des éliminatoires de la Cannes et du mondial de football 2020. Georges, 2022, voilà. Georges-Alexis Bada, Lucien Barraud, Monquet. Qui veut aller loin, menace sa monture à tant qu'autume de dire. C'est dans cette optique que le président fédéral flanquait son entrée nationale au bureau du travail du ministre des Sports en prélude aux prochaines échéances des Panthères. Les Panthères, dans son calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, devaient jouer au mois d'août, la troisième et quatrième journée. Et vous savez tous que la Confédération africaine de football a ramené les compétitions, enfin les éliminatoires, les deux prochaines journées, troisième et quatrième, au mois de mars. Donc il était question pour nous de venir présenter au ministre de la Jeunesse et des Sports le programme qui a été établi. Le technicien français entend ce qui le concerne, ratisser l'âge pour se donner des chances sur l'objectif. Pour ma part, en tant que sélectionneur national, il me paraît essentiel de rentrer d'autres joueurs dans le groupe afin de l'étoffer. Parce que certains joueurs aussi sont en difficulté dans leur club. Et j'ai proposé à M. le ministre de faire une mini-tournée pour aller voir les joueurs dans divers pays afin de voir s'ils ont le potentiel, et il y en a un qui l'ont, pour intégrer l'équipe nationale. Et puis aussi rencontrer d'autres nouveaux joueurs qui sont à l'étranger dans les championnats majeurs, qui sont des postulants, qui n'ont jamais joué en sélection, mais qui peuvent devenir des internationaux gabonais. Les Panthères du Gabon engagés sur deux fronts, éliminatoires Cannes 2021 au Cameroun, et le Mondial 2022 au Qatar. Un challenge difficile, mais pas impossible, pourvu qu'on mobilise tous les moyens. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Gabriel Guylain, Les Mamis, à demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis un certain temps, des informations faisant état d'enlèvement d'enfants ont alimenté les réseaux sociaux et autres médias en ligne. La conséquence a été la naissance de la psychose au sein de la population, dont le pic a été atteint le vendredi 24 janvier 2020, se matérialisant par des agressions qui ont coûté la vie à des compatriotes. Outre ces agressions, des barricades ont été érigées sur la voie publique, troublant profondément l'ordre public. Eux égards à ce qui précède, des enquêtes ont été ouvertes, aboutissant à des interpellations, à la suite desquelles les personnes mises en cause sont déférées au paquet de la République depuis hier. Il m'est opportun d'indiquer que 89 personnes à ce jour ont été déférées au paquet et 66 ont été mises hors de cause, alors que 18 ont vu leur procédure être mise en instance pour poursuite des enquêtes. 5 sont sous mandat de dépôt en attendant leur comparution devant le tribunal correctionnel par la procédure de flagrant délit le vendredi 31 janvier en matinée. Et ce, pour le pouvoir.